Alors, on récapitule comment tout s'est dénoué pendant cette première saison de Nouvelle Époque. Bouchard a été immunisé à la première épisode. Odat s'est enfargé dès la deuxième épreuve et a été mis dehors comme les poubelles un mardi matin. Mon oncle Blues et Hazy ont aucun talent de théâtre alors le rideau de scène s'est fermé sur eux à la troisième épisode. A l'épisode 4, les juges ont trouvé que Shaq en avait passé dans le ventre et sur le ventre sûrement pour passer à la prochaine épreuve. Dans l'épisode précédent, Udini pour son dernier tour de magie a fait disparaître son texte de sa mémoire et les chances de la victoire à Disciple. Et nous voici maintenant avec les deux derniers participants, Bouchard et Voice, pour le sixième et dernier épisode de Nouvelle Époque. Alors on est là pour le dernier challenge de la Nouvelle Époque, c'est la finale. Bouchard contre Voice. Voice finale, Bouchard vs Voice. Hum, je pense que Voice va peut-être prendre ça, juste à cause de comment j'ai vu qu'il mémorisait vite, il prend en live le spot, mais je peux être surpris des deux côtés définitivement, je pense que Bouchard il y a plus d'expérience de battle, so, you could go either way. Ouais. Est-ce que ça serait la même chose si les deux avaient deux mois de préparation? On ne sait pas, pis on s'en fout, parce que c'est pas ça le concept, fait que là ils ont deux heures, c'est qui qui est capable d'arriver à quelque chose de bon en deux heures? Écoute, ses Voice, je ne l'avais jamais entendu, il m'a beaucoup impressionné dans le 2v2, fait que je ne sais pas trop à quoi m'attendre, tandis que Bouchard, je suis très familier avec ce qu'il fait, j'ai tendance à donner un edge à Bouchard juste pour cette raison-là. Moi je m'attends à ce que Bouchard soit capable d'arriver avec un texte plus poussé, pis mieux appris, mieux performé, mettons, que Voice. Mais comme je te dis, dans la dynamique qu'il y avait entre Voice et Bouchard, les deux semblaient, je ne veux pas dire au même niveau, mais je pense que ça va être un bon battle pis ça va être serré. We having fun, man, j'ai hâte à la finale, j'ai vraiment hâte à la finale. Bouchard a choisi de commencer le battle, donc quand je dis nouvelle, vous dites époque, nouvelle! Let's go! Yo, t'es un petit pauvre pris dans le trap, moi j'suis un boss dans le boom bap, yo c'est le poids lourd contre un poilu, toutes tes barges sont wack. Chacune de mes lignes est dans ta face comme ta fucking moustache. Yo, en demi-finale j'ai littéralement tout écrit le battle, genre tout, ok? J'voulais garder ça privé, sur la carte tu t'écris une identité, mais c'était une fake ID parce que c'était grâce à mes idées. Yo, yo, t'es le grosse fraude, en finale c'est mes bars contre tes jokes. En demi-finale, si c'était pas de moi, t'aurais plus disparu qu'Houdini avec ses jokes. Bro, pour vrai, qu'est-ce que tu pensais? Le battle rap c'est qui je suis, c'est pas juste ce que je fais. Bro, je faisais du battle rap avant de faire du battle rap. Si c'était pas de moi ou Elmé, tu ferais que des battle whack, man. And that's a fact. Shut the fuck up, man. Hey, c'est un peu le premier battle. La réplique. Voice. Euh, je veux pas être pointilleux, mais, oui c'était Tamers, mais c'est moi qui les ai écrits. C'était un, il s'a copié. Ok, je l'ai déjà dit, je vais le redire, je l'ai dit hier, pis je vais le redire encore. Mais first things first, rest in peace, Oscar. That's my dog. Y'a pas juste du noir dans la mort à mon avis, c'est la mort de mon chien qui m'a appris à mordre dans la vie. Parce que comme lui, je mordais pas, mais j'appe fort. Ouais, 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 ça a l'air que je parle fort. Mais moi, je connais la différence entre parler pis se faire entendre. Aujourd'hui, je battle Bouchard, fait que je prendrais quand même pas de chance. Pis je vais quand même parler plus fort que tout le monde ici, mis ensemble. Ça, c'est y compris Kurt qui arrive en renfort. Fait que y compris Vika qui se transporte dans mon corps. Hey, 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 ton pas, c'est un transgenre. Non, ok, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Si Bouchard, il m'aide pas, je sais pas comment gauger. Ok, excuse-moi. My bad. Mais pour vrai, contre Bouchard, je pourrais juste y aller, subtil, pis comme faire des blagues de cheveux. Parce que, t'sais, j'en ai plein. Tiens, t'en veux? Hey, hey, j'ai brûlé, voilà! J'ai brûlé pour Voice! Étrangement, c'est la première fois que je vois ça contre Bouchard, mais je pense que Voice a peut-être eu une meilleure présence que Bouchard. Non pour Round, le premier, c'est pas assez fort. Ça, je pense que le battle est comme un Oscar. Là, gros, c'est vraiment vrai que ton chien est mort. What the fuck up? Yo, let's be honest, on va être clair. Dans ce Battle Rap, si je voulais, je ferais toi, ma pute. Yo, j'ai mis mon temps, mon âme, t'es arrivé, ça fait deux minutes. Bro, c'est moi le vétéran de cette nouvelle époque. À peine la bitch vient d'arriver, pis déjà la nouvelle écoque. Man, what the fuck? Bro, toi contre moi, pis tu serais le champion? Même toi, tu trouves ça sonne bizarre. Yo, je vois pas vraiment de quelle façon, c'est moi qui écris tes bords. Bro, au dernier DMS, t'as cruisé ma blonde, mais je m'en crisse parce que t'as une face de primate. J'ai autant peur de perdre ma femme contre toi que cette finale. Bro! Yeah, damn! Yeah, go! Damn! Yeah, fucking damn! Yeah, toutes mes bords cool comme des lingots, les tiens valent pas une sème. Mais joue pas le dog, oublie pas, c'est à cause de moi que tes main event. Let's go! La suite! Deuxième round, boys! Ok, la suite, oui je suis nouveau, mais j'ai quand même des choses à dire. Tu me traites de pute, c'est juste parce que j'ai le sourire facile. Ok, round 2, tu vas passer au cash parce que le Versos, c'est mon guichet. Park up et d'autres morts, ils m'endossent pour que je signe ton reality check. Brunch à 7, Jordan 8, swag 9, dépôt, dépôt. Tu vas avoir le cerveau brouillé à force que je te chie dans l'oeuf. Ah! 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 You did it, man! You did it, bro! Avant que je te chie dans l'oeuf. Je vais casser ta coquille, tes rounds sont cheap la douzaine. T'es comme un omelette au poulet. Tu mets de la coco dans un coco Inception. Pour vrai, tu ressembles à un mix de, comme, Monsieur Clean pis The Thing dans les Fantastic Four. Parce que je te torche, ton cou est invisible, so you were doomed from the start! T'es comme un film de Marvel. À la longue, le public est blasé. Moi, je suis un film de Batman. Les fans, ils n'en auront jamais assez! Allez, allez, allez! Troisième et dernier round! Tu débutes de la Compette, yo, j'suis encore en forme. Yeah, Mr. Clean, je suis le dernier des Fantastic Four! Oh! Yeah! Yeah, bro, yeah! Aujourd'hui, c'est le Gay Pride, pis Chick Pat me trouve mignon. So j'tourne le dos à la voix, mais si j'm'en retourne, j'pèse sur l'pithon! J'ai fait de toi mon fiston! Tu me têtes tes trois gros rounds pis t'es a traités comme des biberons! Bro, ton shit c'est théâtral pis t'espères un dick riding! Mon shit c'est punch bar, tech flow gun, c'est du 5 en 1 pour un clean body comme du Irish Spring! Wow! T'es a fait pu des bars comme ça! Mon shit c'est pour le soap mais ça! T'es a fait pu des bars comme ça! Mon shit c'est pour le soap américain! Y en fait plus des shows comme ça! Ah sti je suis dans le zone pis j'me rappelle tout tes tits moments, quand j'me tournais, j'ai cru avec la mort de savon Il s'en fait plus des bars comme ça Yo, c'est pas un soap américain Il s'en fait plus des shows comme ça Yo, comme un pattern de savon, man Let's go Yo, si je parle contre toi, je demande un recontage Ou une enquête pour vieux d'opage Get it? Une enquête pour vieux d'opage Yo, fuck that, yo Yo, fuck that, c'est le vieux bouchard You already know what's up Dites à tout le monde de passer le mot C'est moi et la nouvelle époque What? Pis c'est le temps de cuisiner Le poulet, j'y arrache ses plumes Tu dis que je suis washed? Non, toi, t'es washed up Pis moi, j'suis en train de te rincer Parce que je connais vraiment l'importance de laver ses légumes Ok, moi c'est Voice, by the way Pour ceux qui se demandent, yo, c'est qui ça? Mais fuck, j'ai pas eu le temps de manger Fait que j'espère qu'il reste de la pizza J'suis un oeuvre d'art, t'es un neuf Work of art Sous cette moustache se cache le sourire de la Mona Lisa J'men viens de faire perdre la confiance Comme quand Waka s'est fait comparer à Siza Tu y ressembles, reviens-en, tu y ressembles It's ok, it's ok, it's ok Just respect Il est pas fresh, le pauvre White version de fresh, la peufre Je vois des bébé Jacques Mais ici, c'est la nouvelle époque, pas la nouvelle école Pis moi, j'suis plus Chef Raekwon que Chef Ramsay Mais still, la recette est bonne Ghostface sur le chandail You trying to bring the pain? Mais man, t'es pas ma méthode Aïe, j'aime Les bons voices Et pour la finale Plusieurs de préparation Il y en a qui sont nés qui font ça Fou barreau J'ai adoré le barreau Les gars sont des monstres d'apprendre ce texte-là en si peu de temps En tout cas, moi je le dis ouvertement J'aurais été capable d'écrire un texte dans ce laps de temps-là Mais l'apprendre, je pense pas Ça a été un défi pour moi aussi Bravo les gars, vous avez fait vos trois rounds Genre c'est incroyable Voice Bouchard First, je tiens à dire que c'est un très bon battle Bouchard est quelqu'un qui devient vraiment dangereux dans le battle rap Je vois ça, il y a toujours une présence incroyable Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe depuis la pandémie Il y a quelque chose dans son vaccin ou je sais pas trop Le gars est devenu une beast avec les bars J'adore Bouchard Je pense que côté mémorisation Genre Bouchard maîtrisait mieux son texte que T'sais voir ce qui s'apparaissait Je sais pas mais les trois rounds c'est ça que j'ai ressenti Fait que j'étais comme obligé de donner le edge selon moi Comme on the spot à Bouchard C'était un fou battle considérant que les deux gars Avait seulement deux heures pour se préparer Honnêtement Bouchard a été mind-blowing Avec les jeux de mots pis l'aisance qu'il a pu amener Non seulement être capable de se rappeler un texte En aussi peu de temps c'est un challenge Mais avoir une confiance pis une présence pour le spit C'est une autre chose pis Bouchard avait ça Donc c'est la raison pourquoi je lui ai donné le battle J'ai donné la victoire à Bouchard Je l'ai trouvé généralement plus confiant Il misait vraiment sur les punchlines Il nous a fait réagir régulièrement Pis quand t'as des rounds de 30 secondes Je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses Je pense vraiment qu'il faut que t'arrives comme Il faut que ça punche Tadadada Pow punchline Voice a fait des trucs un petit peu plus A cherché peut-être d'être un peu plus lyrical Il y avait une petite nervosité aussi Moi j'ai un peu de la misère à décrocher De vouloir écrire une crise de cette petite chanson de mal Pis I got nothing but love Le Bouchard il y a un des punchlines Il y a un des gros shit comme ça Je pense que j'avais eu une très bonne prédiction Avant le battle En disant que le Bouchard allait faire transparer son expérience Je trouve ça inspirant de voir des gars Être capable d'écrire quelque chose de cette qualité-là En si peu de temps Alright! Si on a la décision des juges Pour la finale de la première saison de Nouvelle Époque On a le top tier de la nouvelle époque Move! Go! Thank you guys! I'm not too close motherfucker! You saw the fire! M'estime moi la nouvelle époque What? Let's go! Tout ça nous amène à un vrai évén de battle Où il y aura un vrai temps de préparation Pour avoir les battles électrisants qu'on connaît Donc pour déterminer les matchups Ça va dépendre du classement Je vais laisser Dope Moore expliquer comment ça se passe Bouchard, si tu peux step up T'as gagné toute la série Top tier de la nouvelle époque On va voir notre événement en public Nouvelle Époque en Novembre Des battles complets cette fois-ci Avec des mois de préparation J'ai juste besoin de deux heures mon pro J'ai juste besoin de deux heures mon pro On va voir notre événement en Novembre T'as le premier choix pour ton adversaire Qui tu veux battle en Novembre? Déjà, honnêtement Vu que je savais déjà que j'allais gagner depuis le début C'est une question qui m'est revenue souvent en tête J'ai souvent changé Non mais arrêtez J'ai souvent changé d'opinion par rapport à ça Il y avait quelqu'un qui voulait battle Après ça, les gens sont partis Je me suis dit Ah, ça pourrait être une belle chance pour eux Puis ce matin, il est arrivé quelque chose Il y avait des rumeurs comme quoi J'avais manqué un top tier round Puis j'ai envie d'entendre ça Puis j'ai envie de contester ça Donc, vous savez déjà mon gars C'est bon C'est bon Houdini contre Bouchard C'est bon C'est bon C'est bon La deuxième place De la série Nouvelle époque Boys Si tu peux step up s'il te plaît C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Moi je vais être franc avec tout le monde Est-ce que tout le monde aimerait ce battle Ben oui C'est bon Vas-y c'est quoi ton choix JOSIO Je fais durer le plaisir Tu n'as pas besoin de ça 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 Regarde la psychologie Regarde la psychologie Regarde la psychologie Regarde la psychologie Boys, choisissez sa hypons C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est fou Je m'aime C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Vu que Disciple et Houdini ont déjà leur match-up pour novembre Le next up Chaque Si tu peux step up s'il te plaît Je ne peux pas attendre de dormir Mais jusqu'ici Moi et Hazy On a déjà battu Mais dans le fond moi j'ai déjà battu Hazy C'est pas ça la question C'est pas ça la question Qu'est-ce que je choisis Je peux encore te battre du bien Tu sais ce que ce n'est pas sur toi Je n'ai pas entre Houdini et mon oncle Donc tu sais ce que Faites Roche-Papier-Ciseaux Mais best out of 3 Ok même pas best out of 3 Juste one shot Ok mais c'est moi qui fais le cadre Ok Hachu vous montrez Roche-Papier-Ciseaux Ok Ok Roche-Papier-Ciseaux Putain Encore Roche-Papier-Ciseaux Encore Roche-Papier-Ciseaux Encore Roche-Papier-Ciseaux Encore Roche-Papier-Ciseaux Roche-Papier-Ciseaux Encore téléréalité de Battle Rap au Québec, mais ça se passe! Alors, on peut faire du bruit pour vous! C'est en train de chipper l'histoire. Donc, les billets sont déjà en vente. Allez prendre ça. Un événement de Battle Rap, ça se vit en live. C'est là que vous allez voir l'énergie. Vous avez écouté la télésérie. C'est la préparation parfaite pour l'événement. On a hâte de vous voir en personne. Sous-titrage ST' 501